bonjour à tous et à toutes la vidéo c'est la suite de la vidéo d'hier d'hier soir sur le parking de Lidl branché sur une borne 22 kW maintenant on va voir ensemble l'affichage réalisé par kanz avec le petit boîtier bluetooth obd2 connecté le début de charge vers 18h30 à 50% température 0 degrés et à la fin de la charge ça descendait à moins degrés bon les charges que l'on voit le temps de charge 2h35 c'est un temps de charge pessimiste bien entendu parce que ça va prendre en compte le fameux dernier pour cent de charge de 99% à 100% la charge d'égalisation et cette charge d'égalisation est complètement aléatoire on suppose qu'elle doit être très longue je compte au minimum une demi heure donc ça c'est à décompter du temps de charge puisqu'on va s'arrêter à 99% de façon hier soir n'était pas question que j'attende plus longtemps j'ai attendu une heure c'était largement suffisant j'avais largement de quoi rentrer chez moi et et finir la charge chez moi tout simplement je branche je n'ai pour combien dix heures et dix heures hier soir c'est terminé ce matin je dormais bien sûr dans la nuit donc faut pas vous inquiéter avec ça ces fameuses charges l'hiver bien sûr c'est beaucoup plus long parce que la température de la batterie dépend de la température extérieure même si un système de réchauffage c'est malgré tout ça reste que dans l'air ambiant comme j'ai indiqué dans d'autres vidéos la batterie n'est pas chambré façon de parler y'a pas du liquide donc alors je continue alors au départ la puissance de charge délivrée par la borne réelle c'est la puissance réelle de 20 kilowatts 7 c'est très bien la puissance de charge réelle maximale de la voiture je dis bien réelle et 9 kilowatts et je ferai d'autres vidéos au fur et à mesure de l'avancée de la saison pour que vous vous rendiez bien compte de l'évolution des charges avec la température pour arriver à la à les températures clémente ou là c'est spectaculaire et tout l'intérêt du moteur q par rapport au moteur r actuellement le moteur q par rapport au moteur r n'apporte rien puisqu'on est bridé par le froid la charge dépendait du froid donc de la température automatiquement on va charger qu'à 9 kg que sur le moteur r ou le moteur q à partir de la belle saison vous verrez un peu la différence davantage donc la puissance effective envoyée dans la batterie acceptée par la batterie est de 9100 watts 9 kilowatts 100 ça aussi entre 8,9 9 kg 9 kg 9,1 kg ça va c'est au taquet autonomie disponible 128 km température moyenne batterie de traction 7 degrés et elle va monter au fur et à mesure de la charge légèrement légèrement donc on continue je passe à la vidéo est fait en voie rapportée en son rapporté donc une nouvelle pause l'heure 18h32 on voit 8,8 kg ça commence à descendre mais ce pas conséquent sur le temps de charge effectives ensuite on voit donc dans l'autre menu menu charge toujours d'après le menu affiché au départ par logiciel vous avez plusieurs possibilités plusieurs choix donc on voit que la puissance de charge est 20 20 kilowatts 7 temps de charge jusqu'à 100% 145 minutes donc on n'en tient pas compte les autres paramètres on les voit énergie jusqu'à 100% il manque 18 kg tension de la batterie 359 volts sur 400 et ce qu'elle doit faire 400 volts état de santé ça ne bouge pas 98% alors tension de la voiture 13 1 de la batterie 12 volts parce que je mets la pompe à chaleur il ya beaucoup de l'électronique de bord qui est en route qui en fonctionnement donc c'est impuisé sur la batterie 12 volts cette batterie 12 volts est rechargée en permanence par la batterie 400 volts la batterie des voitures la grosse batterie recharge la petite batterie il n'y a pas d'alternateur il n'y a pas tout ça bien entendu donc on continue ensuite une prévision de charge Kanz peut fournir une prévision de charge qui est plus ou moins fiable mais plus la batterie se rapproche de sa charge définitive plus ça va être fiable c'est beaucoup plus simple alors départ donc voilà il estime lui 4 heures vous voyez c'est c'est complètement aléatoire quoi à 100% 2h24 ou 4 heures bon on va se baser sur le 97% j'aurai une autonomie de 250 km c'est vrai et c'est très bien pour les températures négatives ça ne descendra pas guère en dessous de toute façon même s'il fait moins 5 même s'il fait moins 6, moins 7 on ne va pas perdre grand chose donc à partir de 0 degré et inférieur c'est ça ça va être dans ces ordres là donc pour être à 85% il faudra 3 quarts d'heure donc c'est à peu près ça aussi c'est assez fiable hein on avance et là c'est la climatisation alors la pompe à chaleur n'est pas en fonctionnement j'ai pas mis en fonctionnement tout de suite hein comme elle se coupe toutes les 5 minutes ou 10 minutes ici c'est programmé sur le tableau de bord avec l'alarme donc là c'est simplement le fonctionnement d'une petite pompe qui se trouve à l'intérieur je ne pourrais pas vous dire où je vais pas démonter mon ma voiture pour vous le dire j'ai pas l'information non plus j'ai pas trouvé donc vitesse de rotation du ventilateur 5 puissance 1 état du conditionnement de batterie aucun et ça ça va changer parce que je vais mettre la pompe à chaleur en route et là vous allez voir un peu les informations vont être différentes mais ça tourne malgré tout au ralenti on voit bien qu'il y a quand même un système de climatisation de la batterie on continue alors le temps avance ça va faire 20 minutes presque on voit 8 kg toujours de charge maximale la borne elle bouge pas c'est toujours son débit optimum on avance encore 8,5 et là hop ça monte un peu 8,5 vous voyez 8,5 c'est variable comme quoi c'est pas évident de trouver une bonne moyenne même pour l'informatique l'ordinateur de bord j'ai du mal alors là donc du jour 8h45 8h46 on voit je vous laisserai regarder tranquillement et là maintenant c'est la pompe à chaleur qui est en route alors le programme est bien foutu parce qu'il donne plein d'informations sur la climatisation que ce soit l'air chaud ou l'air froid il donnera l'information le moteur tourne à 2500 tours minutes c'est à dire qu'il tourne au maximum là c'est le départ de de comment de la mise en température de la voiture il fait froid et là je mets enfin la pompe à chaleur donc elle est au maximum alors dehors à l'extérieur ça fait du bruit sur la zoé ça fait du bruit d'autres modèles peut-être ça fait moins mais la pompe à chaleur c'est un compresseur c'est un compresseur donc ça fait du bruit évidemment et il y avait un gars qui arrivait sous son fourgon pour monter dedans dans ce parking de lidl il m'a regardé avec des yeux gros comme des comme des secoupes et puis il me fait un signe le bruit ah oui moi j'étais enfermé dans ma voiture la ventilation à fond mais j'entendais pas le bruit extérieur mais je me doute bien je suis habitué oui ça fait du bruit ça surprend alors si on fait ça vous imaginez sur une borne au milieu des habitations comme j'ai vu dans une commune une borne 43 kilowatts l'été ma voiture branchait sur la borne il faisait encore presque 30 degrés c'était le soir et les appartements étaient juste au dessus c'est à dire qu'ils ont mis le gros transformateur la belle borne 43 kilowatts sur un parking avec une résidence à côté quand le compresseur a fourni la climatisation à la batterie c'est pas moi qui l'a demandé la climatisation l'ordinateur lance la climatisation pour refroidir la batterie ah bah ah bah les autres dehors restaient pas à la fenêtre ils étaient surpris ah oui évidemment les fenêtres sont ouvertes les gens ont chaud aussi ah moi désolé c'est comme ça pour faire attention des fois du bruit ça peut gêner ça dépend des emplacements des bornes et ça manque de connaissances bien entendu pour ceux qui pensent pas à tout ils pensent pas qu'une voiture peut faire du bruit que ce soit une Tesla ou une Zoé c'est pareil la Tesla fait beaucoup de bruit quand elle a besoin de refroidir ventilé ses batteries c'est le même principe c'est un ventilateur c'est un ventilateur un compresseur et voilà ça fait du bruit c'est comme ça donc on voit que la température est basse 11 degrés température extérieure moins 1 batterie 8 degrés alors tout ça ça va évoluer bien sûr là c'est la température des modules sachant qu'il y a 12 modules on voit c'est un peu différent 8 degrés, 10 degrés, 9 degrés bon il n'y a pas de surchauffe il n'y a pas de problème en fin de compte il y a plein d'informations et là on arrive presque à une demi-heure de charge toujours 8,5 20 degrés 20 kg 7 par la borne 8,5 par la voiture 8,4 effectifs ça varie en permanence et là on en est à 3 quarts d'heure de charge ça baisse 7,2 on a perdu 1 kg la borne fournit toujours la même quantité d'énergie charge réelle 67% température moyenne 9 degrés donc ça a monté de 2 degrés donc 108% moins 1 voilà vous avez tout sous les yeux prévision de charge ça a évolué aussi donc en théorie 9 heures pour être à 100% beaucoup moins évidemment à 262 km alors ça c'est assez précis malgré tout quand on approche la fin de charge on peut dire que 260 km oui ça va être sort on continue et voilà en approchant la fin pas la fin de la charge mais la fin de mon heure puisque je me suis fixé à l'objectif d'une heure voilà puisque la batterie est à 469% elle sera à 73-74% à la fin donc ça c'est long quand même et la borne délivre un peu plus d'énergie mais la voiture on accepte moins bon ben c'est comme ça 6,6 kg et puis on arrive à la fin et je repars avec largement de quoi faire donc vous voyez l'hiver il faut quand même prendre en compte le temps de charge sur les bornes j'y vais pas souvent c'est le même rare que je vais sur une borne même si elle est gratuite ah oui c'est comme ça et passer une heure dans la voiture bon occasionnellement sur des trajets par exemple si j'ai besoin d'aller me déplacer c'est important faire 200 km d'un sens 200 km de l'autre oui je vais faire une charge volontiers je vais pas me poser de questions je vais attendre même s'il faut attendre deux heures moi je vais attendre deux heures jusqu'à 99% en fin de compte une heure et demie à partir de là ça passe beaucoup mieux la pilule passe mieux dans ces cas là mais si on se force à faire des recharges et ça je l'ai fait faire des recharges sur des bornes gratuites parce qu'on paye pas l'énergie à attendre une heure et demie dans une voiture et à un moment ah non on peut plus ah c'est fini stop donc on préfère payer un peu d'énergie à la maison de toute façon ça revient pas cher et puis être tranquille on branche le soir on sait que le lendemain c'est prêt et puis voilà c'est fait je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à visiter ma chaîne pour ceux et celles qui ne connaissent pas les vidéos dédiées à la zoé et l'électrique en général et abonnez-vous aussi un pouce bleu ça fait toujours plaisir et à bientôt